Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo in my library bag. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo in my library bag, tout simplement parce que ça fait un petit moment que je n'étais pas allée à la médiathèque. Et maintenant que j'ai terminé mes partiels, que j'ai terminé mes examens, j'ai plus de temps. Et hier j'y suis retournée alors que ça faisait un moment que j'avais pas mis les pieds. Et ça faisait du bien, tout simplement. J'ai craqué comme d'habitude, voilà on va le dire dès le début de cette vidéo, j'ai pas du tout été raisonnable. En plus dans les romans que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a deux autres que j'ai pas encore parce qu'ils sont en réservation mais ils vont bientôt arriver. Donc voilà, de toute façon à chaque fois que j'y vais, pour moi c'est pas possible d'être raisonnable. J'ai emprunté beaucoup, beaucoup de livres. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est qu'il y a quelques tomes 1 que je vais vous montrer là que j'ai emprunté. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est pas logique. Parce que je vous dis à chaque fois que chez moi ça fonctionne, une saga terminée pour pouvoir en commencer une nouvelle. Jusque là pour l'instant, aux dernières nouvelles, j'avais pas terminé de saga et je prends des premiers tomes. Mais ouh, logique, y'en a pas. Ça y est c'est bon, elle a craqué son challenge, c'est déjà fini, au bout de 5 mois on abandonne, allez hop là. Ah, non non, y'a une logique, en fait c'est que c'est des premiers tomes que j'ai déjà lus. Mais j'ai un petit peu pas continué la saga et du coup, bah j'ai oublié. Donc il faut que je relise les premiers tomes pour pouvoir continuer la saga. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir une mémoire de poisson rouge. C'est pas tous les jours facile à vivre, c'est pas tous les jours simple, mais je vais relire ces premiers tomes qui sont des premiers tomes en plus que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. On arrête tout de suite de blablater et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un premier tome. Il s'agit du premier tome de la saga Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc c'est La Cité des Ténèbres et c'est paru chez Pocket Jeunesse. Alors ce premier tome-ci, je l'ai lu il y a maintenant quelques années et j'avais tout simplement adoré. Mais je ne me souviens de presque plus rien à part la fin qui était un truc de fou, je me rappelle très bien cette fin, je me rappelle du moment de choc intense que j'ai eu en la lisant en mode What ? C'est pas possible, j'étais... c'était pire que sur les fesses là, c'était... Voilà, une fin explosive et après j'ai pas continué parce que c'est quand même de sacrés bricaces. Mais maintenant que j'ai du temps, les bricaces ne me font plus peur, je vais continuer la saga Mortal Instruments et je vais commencer par relire le premier tome. Et j'ai hâte de retrouver toutes les sensations que j'avais eues en lisant la première fois. On poursuit avec une suite de sagas cette fois-ci puisqu'il s'agit de Magie à croquer. C'est le troisième et dernier, dernier, vous avez entendu, le dernier tome de La Pâtisserie Bisse de Catherine Littlewood, paru également chez Pocket Jeunesse. Une saga jeunesse que j'aime énormément. C'est gourmand, c'est frais, c'est... voilà, c'est parfait, c'est toujours un super moment. Et voilà ! C'est le dernier tome, c'est une trilogie et donc après j'aurai le droit de commencer autre chose. Et j'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie de commencer après, donc hâte de terminer cette saga, de retrouver l'univers, de retrouver les personnages et de voir comment, eh bien, tout cela se termine. On fait une petite pause dans les sagas avec un one-shot. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Boundou, paru aux éditions Gallimard. Alors ce livre-là, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on en entend parler, quand bien, presque, sur beaucoup de chaînes, beaucoup de personnes l'ont lu. Comme d'habitude, hein, moi je suis un petit peu à la traîne. Mais moi aussi j'ai envie de découvrir ce livre, j'ai envie de découvrir La Plume d'Anne-Laure Boundou qu'on dit extraordinaire, qu'on dit très poétique, qu'on dit très belle. Et cette histoire sur laquelle finalement je ne sais pas grand-chose et sur laquelle je n'ai pas envie de trop en savoir avant de me plonger dedans. Voilà, rien que la couverture, je la trouve sublime. Et voilà, j'espère que ce sera pour moi aussi un coup de cœur. En tous les cas, une chose est sûre, j'ai hâte de vous en reparler. On poursuit maintenant dans les sagas avec Rouge Rubis de Christine Geer, le premier tome. C'est paru ici aux éditions Milan avec la couverture du film, ce que je trouve absolument hideux. Mais bon, bref, refermons tout de suite cette parenthèse, c'est pas du tout le sujet du jour. Je vous en parlais dans ma vidéo Blabla, je me remets à lire en VO. Ce livre-là, je l'ai lu en anglais la première fois. Ce n'est pas la version originale, puisqu'il est à l'origine écrit en allemand. Christine Geer est une autrice allemande. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, même si je pense que je n'avais pas vraiment tout tout compris. C'est un univers assez particulier, avec des voyages dans le temps. Donc voilà, je suis une grande fan à des voyages dans le temps, ça ne pouvait que me plaire. Mais je pense qu'au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, mon anglais n'était peut-être pas assez bon pour me lancer dans ce genre de livre. Et en plus, ce n'était pas vraiment une version originale. C'était une traduction de l'allemand à l'anglais. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a joué. En tous les cas, vu que ce n'est pas de la version originale anglaise, je n'ai pas envie de lire la suite en anglais. Même si en anglais, c'est vrai qu'ils sont sublimes. Donc tout simplement, je vais relire le premier tome en français. Continuer la saga en français. Et voilà, j'ai hâte de me rafraîchir un peu la mémoire parce que j'ai oublié pas mal de choses de ce premier tome pour ensuite pouvoir regarder le film qui a l'air juste génial. Une suite de saga, il s'agit de Ma sœur est une artiste de guerre de Marine Carteron. C'est le tome 2 des Autodaffeurs, paru aux éditions Rourg. J'avais eu un énorme, énorme coup de cœur pour le premier tome des Autodaffeurs. Un livre qui mêle de l'aventure, de l'humour, des sentiments et des livres. Donc bien évidemment, c'est un mélange d'ingrédients qui ne peuvent qu'énormément me plaire. Et le tome 2, bien évidemment, il était toujours emprunté à la médiathèque. Et cette fois-ci, il était là. Il était sur l'étagère. Donc ni une ni deux, je l'ai pris. Et j'ai hâte, hâte, hâte de me plonger dedans. Il est épais. Mais c'est tellement bien. C'est un univers tellement génial. J'ai ri aux éclats avec le premier tome. J'ai pleuré, j'ai eu peur. J'ai tout simplement adoré la plume de Marine Carteron. Et voilà, c'est l'avant-dernier tome. C'est une trilogie. Donc je pense que je vais tout simplement le déguster. Et j'ai hâte de vous en donner des nouvelles. On passe maintenant à deux autres livres que je n'ai pas en ma possession. Puisque comme je vous disais, c'est des livres que j'ai réservés qui ne vont pas tarder à arriver. On va commencer par celui qui n'est pas une suite de saga pour faire une petite pause. Il s'agit de 13 raisons de J.A. H.E. paru aux éditions Albain Michel dans leur collection Whiz. Voilà, c'est le livre duquel est tirée la fameuse série Certains Reasons Why de Netflix dont tout le monde parle en ce moment. C'est la série Phénomène, la série qu'il faut voir. Mais bien évidemment, je n'ai pas envie de voir cette série sans avoir lu le livre avant. Il est à la médiathèque, donc ce serait un petit peu bête de passer à côté. J'attends que la personne qui l'a empruntée le ramène. Et dès qu'elle le ramène, je peux vous assurer que je vais me plonger dedans. Parce que la série Netflix me fait terriblement, terriblement envie. On n'en entend que de bons avis. On va parler de harcèlement scolaire. C'est un sujet qui me touche énormément. J'ai hâte de voir comment ça a été amené. Et voilà, cette histoire me tente énormément. Je pense que c'est celle de tous mes emprunts médiathèques qui me tentent le plus. On continue avec le dernier livre que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit aussi d'un premier tome. C'est le premier tome du Pays des Contes de Chris Colfer, Le Sortilège Perdu. Je vous le disais aussi dans ma vidéo blabla, je me remets à la lecture en VO. J'ai lu le premier tome en VO. Mais je n'ai pas accroché au point de vouloir lire toute la saga en VO. Et puis, je n'ai pas envie de relire forcément le premier tome en anglais. Autant le lire en français et continuer la saga en français. Donc, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Une bonne réécriture de contes. Ça fait toujours du bien. Et ça passe toujours tout seul. J'en ai terminé pour les romans. C'est déjà pas mal, je pense. On va maintenant passer au manga et à la bande dessinée. Et là aussi, je pense que j'ai craqué. On va commencer avec une duologie de manga. Il s'agit de Daisy Lisséen à Fukushima de Raiko Momoshi, paru aux éditions Akata. C'est une duologie. Voilà, j'ai les deux tomes. Une fois que ce sera lu, ce sera terminé. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Mais ça m'a l'air vraiment à la fois intéressant, à la fois prenant, à la fois touchant. Eh bien, tout simplement, ça m'a l'air génial. On va suivre Daisy, qui est lycéenne et qui habite à Fukushima. L'histoire se passe après le tremblement de terre, le tsunami qui a déclenché la catastrophe de Fukushima que l'on connaît tous. Et cette lycéenne va devoir retourner au lycée avec tous les dangers que ça impose suite à la radiation. Voilà, j'en sais pas plus. Mais j'ai jamais vu ce sujet traité, que ce soit dans des mangas, dans des livres, etc. En tous les cas, je n'en ai jamais lu pour ma part. Et ça m'intrigue beaucoup. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Les illustrations sont tout simplement sublimes. Et les dessins à l'intérieur le sont tout autant. Donc, voilà. Pourquoi pas ? J'ai hâte de voir ce que ça donne. On continue une nouvelle saga, encore une fois, de manga avec Blue Spring Ride de Yosaki Saka, paru aux éditions Kana. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Il me semble qu'ici, ça va être un petit shoujo tout léger. Une histoire d'amour, c'est pareil que les réécritures de contes. Des fois, ça fait du bien. C'est fluffy, c'est moelleux, ça passe tout seul. Je n'en sais absolument rien. Mais tous les avis que j'en ai lus étaient de très bons avis. Donc, pourquoi pas ? Bien évidemment, je ne pouvais pas emprunter la suite de Yotsubae de Kiyo Hiko Azuma, paru aux éditions Kurokawa. Voilà. Donc, j'ai le tome 5 et le tome 6. C'est un manga que j'adore énormément, énormément. C'est vraiment, pour l'instant, l'une de mes découvertes manga de l'année 2017. Depuis que je me suis remise au manga, j'ai un énorme coup de cœur pour Yotsubae. Ça aussi, c'est pareil, ça passe toute seule. C'est une petite fille avec son point de vue d'enfant, avec ses réflexions d'enfant. C'est frais, c'est léger. Ça me fait rire aux éclats. C'est ma bulle de bonheur, en fait. Donc, voilà. J'étais obligée de prendre la suite. Et un seul tome n'aurait bien évidemment pas suffi. Donc, j'en ai pris deux. Pour continuer dans les sagas manga que je poursuis, que j'aime beaucoup et qui sont de très belles découvertes depuis que je me suis remise au manga, il y a Barakamon, donc, de Satsuki Yoshino. C'est paru aux éditions Kiyun. Donc, j'ai emprunté, c'est pareil, le tome 5 et le tome 6 pour continuer. C'est aussi une saga que j'aime énormément. On a aussi des enfants avec leur point de vue d'enfant. Mais on a aussi un adulte qui va essayer de s'adapter dans une petite ville rurale. C'est de très belles leçons de vie, je trouve. C'est drôle, c'est frais. En même temps, ça fait passer de très beaux messages. Et voilà, c'est une saga dont je ne me lasse pas. Et j'ai hâte de vous en reparler dans un update BD manga. Parce que, je viens de me rendre compte là que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'update BD manga. Et on termine dans les sagas de manga avec Emma. Donc, c'est de Kaoru Mori, séparé aux éditions Kurokawa. Et c'est le tome 2. Oui, oui, parce que j'ai lu le tome 1. Et comme je n'ai pas fait de vidéo update BD manga depuis un moment, je ne vous en ai pas trop parlé, il me semble. Donc, je vais le faire là très rapidement. On va suivre Emma qui est domestique. Ça se passe en Angleterre, je ne sais plus trop à quelle période. Voilà, je pense, je dirais début des années 1900, 1910. Je pense. Il ne faudrait pas me prendre au mot, on va dire. Je ne suis pas très sûre de moi. Mais Emma est domestique et c'est en fait sa vie de domestique avec des histoires d'amour qui commencent. J'ai été assez déçue par le premier tome. J'ai trouvé que c'était plat. J'ai trouvé qu'il ne se passait vraiment pas grand chose. Après, les illustrations, c'est vrai qu'elles sont très sympas. Voilà, ça se lit assez facilement. C'est écrit assez gros. Mais c'était plat, selon moi. Après, il y a eu un petit twist à la fin. Donc, je pense que c'était un tome introductif qui prévoit d'autres choses pour la suite. On verra bien avec ce second tome. En tous les cas, j'espère que c'est le cas. Parce que si je continue à m'ennuyer comme ça tout le long de la saga, ça ne va pas être bien rigolo. On poursuit avec la seule bande dessinée que j'ai empruntée. Encore une fois, il s'agit d'une suite. Puisqu'il s'agit du tome 2 de la saga Femmes en résistance de Weber, Autière, La boutique et Polak. C'est paru chez Casterman. J'ai lu le premier tome. Il y a un moment, je vous en ai déjà parlé. Le premier tome parlait de l'aviatrice Amy Johnson. Et ici, on va parler de Sophie Scholl. L'histoire va se passer en Allemagne. Enfin, l'histoire, je vous dis histoire, mais ce n'est pas du fictif. On pourrait même dire histoire avec un grand H. puisque ces bandes dessinées, Femmes en résistance, vont retracer l'histoire de grandes femmes qui ont fait de grandes choses. Des femmes qui ont innové, des femmes qui se sont battues pour ce en quoi elles croient. Et à la fin, on a un dossier qui retrace la vérité dans la bande dessinée, ce qui est vrai et ce qui est faux. La vie de la personne dont on va traiter. Et ici, on va parler de Sophie Scholl. La quatrième de couverture nous dit simplement 1942, Munich. Sophie Scholl, jeune étudiante, dénonce le régime nazi au travers d'actions non violentes. Mais son combat au nom de la liberté et de l'honneur, elle devra le payer au prix fort. Voilà, rien que ça, moi ça me donne très envie de découvrir ce livre, d'en apprendre plus sur cette femme que je ne connais absolument pas. Et pour terminer, on passe aux albums que j'ai empruntés. Il y en a quand même six. Je vais passer assez rapidement dessus parce que je les ai empruntés complètement au feeling. Voilà ce que j'aime avec les albums, c'est faire fouiller un petit peu dans les bacs au vu des thèmes, au vu des couvertures. Voilà, flasher pour un album, l'emporter et puis ensuite partir à sa découverte sans trop en savoir. Et bien, c'est une chose que je trouve tout simplement magique à chaque fois et tout simplement géniale. Donc comme je ne sais pas grand chose, je ne vais pas m'éterniser dessus. Tout d'abord, on a Histoire de Pirate. Voilà, moi je me dis que le soleil commence à revenir. Enfin, c'était le cas il y a quelques jours. Il fait beau. Et bien, c'est le moment pour lire des histoires de pirates, vous ne pensez pas ? Si on ne lit pas d'histoire de pirates l'été, on ne lit pas d'histoire de pirates de toute l'année. Donc, il va falloir découvrir cet album qui a l'air vraiment super sympa. Pour vous montrer un petit peu à l'intérieur, je trouve ça juste trop, trop chou. On continue avec celui-ci. Il s'agit de l'album Au pays des vents si chauds de Séverine Vidal et Bruno Pilorget. C'est paru aux éditions Les Lanvers. Alors, Séverine Vidal, c'est une autrice, si je ne me trompe pas, qui a écrit le livre que je vous mettrai ici. Je ne sais absolument plus son nom. C'est une histoire de road trip avec une personne âgée atteinte d'Alzheimer que j'ai beaucoup aimée. Mais là, j'ai un énorme trou de mémoire. Comme quoi, quand je vous parlais de ma mémoire de Poisson Rouge, enfin bref. Je vous mets une image ici que j'avais beaucoup appréciée. Et donc, je suis tombée sur cet album-ci. Je trouve la couverture assez originale. Et les éditions Les Lanvers, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour les albums jeunesse. Tous les livres que j'ai pu lire chez cette maison d'édition, je les ai tout simplement adorés, trouvés géniaux. Donc j'aimerais les lire tous, tout simplement. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Ça me fait aussi beaucoup penser à un voyage. La quatrième de couverture nous dit Ça m'a l'air vraiment plein de rêves, plein d'imagination très onirique. Ça m'intrigue tout ça. L'album suivant, j'ai complètement, complètement flashé pour sa couverture. Je le trouve tout simplement magnifique. Il s'agit de Voyages de Princesse de Mitigiri et Mitigiri Julie Zaglia. Je suis désolée madame, je pense que j'ai un petit peu écorché votre prénom. Séparé aux éditions Carlo Zaglia Jeunesse, une maison d'édition que je ne connais absolument pas. Je trouve le format du livre assez original en fait. Il est plutôt longiligne et il n'a pas un format classique. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir en vidéo. Mais l'illustration est magnifique et les dessins à l'intérieur. C'est super, super beau. Puis il y a écrit Princesse. Donc ça me fait envie. On poursuit avec Blues by You. C'est de Benjamin Lacombe, illustré par Daniela Citrine. Et c'est paru aux éditions Milan Jeunesse. C'est un album que j'ai déjà lu. Mais ça fait un petit moment, donc encore une fois, j'ai oublié. Donc j'ai très très envie de le relire. Et il était tout simplement génial. De toute manière, tous les albums de Benjamin Lacombe, c'est de pure beauté. C'est superbe. Mais là, Benjamin Lacombe n'est pas l'illustrateur, mais l'auteur. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'auteur, il gère presque autant qu'en tant qu'illustrateur. C'est magnifique. Avant dernier, on a presque fini. Il s'agit de l'album 1 million de papillons de Edouard Van de Vendel et Carl Knut. C'est paru aux éditions Pastel. C'est pareil, la maison d'édition Pastel, c'est une maison d'édition que j'aime énormément. Je trouve qu'ils produisent des albums de très bonne qualité, avec de très belles histoires. Et là, franchement, j'adore les papillons. Mais cet éléphant, il était trop trop chou. Donc je ne pouvais pas le laisser tout seul dans le bac. Bien évidemment, ce n'était pas possible. Il a fallu que je l'embarque. Et regardez-moi cette quatrième de couverture. C'est trop beau. C'est trop beau. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais il y a un éléphant. Il y a des papillons. Et l'intérieur est trop trop joli. Donc je ne vais pas en savoir plus. Et on termine avec le dernier album que je voudrais vous présenter. Il s'agit de Ma Sœur Étoile. Alors le format est très grand, ce n'est pas du tout pratique. Pour vous le montrer, c'est de Alain Mabankou et Judith Guéffier. C'est paru aux éditions Seuil Jeunesse. Et c'est un livre qui m'a l'air vraiment très touchant. Il me semble que ce petit garçon a perdu sa petite sœur. Donc sa sœur est décédée et il va lui parler à travers les étoiles. Si j'ai compris, la quatrième de couverture, c'est quelque chose comme ça. Et ce livre m'a l'air vraiment très émouvant, très touchant. Et j'ai hâte de voir la manière dont un tel deuil peut être abordé dans un album à destination des enfants. Ça m'intrigue, ça me fait envie et ça a l'air juste magnifique. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo In My Library Bag. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu me restreindre et j'ai bien craqué. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun des livres que j'ai empruntés me fait terriblement envie. Et si toi t'as lu l'un de ces livres, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé du livre que t'as lu. Si t'as envie de lire certains des livres que j'ai présentés et si t'as envie de faire une petite lecture commune, bien évidemment, t'es bienvenue. N'hésite pas à m'envoyer un message. Je suis toujours preneuse pour ce genre de moment partagé. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, grand soin de vous. Passez de très belles lectures. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye !